bonjour mes titres et j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour vous présenter les quelques livres que j'ai craqué comme d'habitude j'en ai quatre à vous présenter il y en a trois qui vient d'amazon et l'autre qui vient de belgique loisirs on va faire belgique loisirs en dernier du coup le dernier que j'ai eu c'est hier avec le colis disney c'est parti petit pari entre amis celui-ci il est trop beau j'aime bien la couverture je sais pas de quel écrit enfin c'est je sais pas quoi là mais de quelle édition ça je sais pas vous dire je l'ai fait passer sur un des groupes de lecture que je suis et il a l'air vraiment pas mal et oui 50 du coup je vais faire en résumé plus ou moins tu es tu as un mois pour séduire séduire et faire craquer comment va savoir que j'ai réussi je l'embrasse je l'embrasserai voilà j'oublie les mots sur la bouche voilà depuis que mon premier amour lui a brisé le coeur mia a mis au point six commandements qui régulie régulièrement en calme toi va doucement je m'énerve trop ses aventures amoureuses pour elle ce sont de véritables montagnes voilà elle va draguer julien le beau gosse de son pro de sa promo sa meilleure amie son beau et moque de ses barrières la jeune fille ne s'en fera tomber pour rien au monde voilà voilà elle doit faire craquer ce beau garçon elle doit le séduire et le faire craquer voilà je sais que ça me tente bien j'ai envie de le lire là maintenant plus il n'est pas très long je crois que c'est 300 pages même pas 300 pages 369 pages du coup il va vite être lu je pense voilà enfin j'en ai tellement à lire pour le moment après j'ai celui-ci qui me faisait craquer depuis un moment avant je crois que c'est avant au milieu enfin je pense que c'était avant le confinement voilà il est trop beau je le connais pas non plus j'ai même pas le résumé mais les les personnes qui l'ont lu et que j'ai entendu par facebook youtube et tout quoi ça ça bien ça me donne bien envie de lire du coup c'est une jeune fille parce que une jeune fille une jeune fille je suis tombé amoureuse de lui pour la première fois je ne connais pas grand chose à la vie mais je connais tous ses sourires et ses sourires et ses sourires essentielles échappe chaque fois qu'elle a un précipite c'était parfait jusqu'à elle elle ne sait plus ou alors nous avons été contraintes de partir chacun de notre côté j'ai dû quitter mon premier amour en fut je souhaite le retrouver un jour voilà elle cherche son premier amour voilà ça a l'air pas mal aussi c'est un peu plus gros celui ci je sais pas combien de pages à l'air pas mal retrouvait-il la force d'aimer à nouveau de chez hugo roman ou nous roman ouais j'adore et aussi à à peine de lire et alors j'ai trouvé enfin j'ai vu de je sais plus comment il s'appelle c'est Ludo je crois la chaîne Ludo et il y en a un autre quelqu'un qui l'avait parlé un geek aussi droit à l'amour un geek aussi droit à l'amour voilà et ça parle de Tressia qui travaille et crée des jeux vidéo mais très influence elle a à peine à se faire une place dans le monde par les hommes ouais en fait dans la société il y a que des hommes et elle a du mal à se faire une place se présente pourtant elle a trois semaines pour créer un jeu de une série préférée or impossible d'y arriver seule elle demande alors de l'aide à son colo qui est très intimidant Adam quand un rapprochement s'opère entre eux les voilà elle va demander si je comprends bien elle va demander un coup de main à son colo pour préparer enfin faire son jeu parce qu'elle a un mois si j'ai bien lu c'est ça un mois oui un mois pour créer le jeu vidéo et elle en colo colo avec un homme et elle va demander de l'aide et ça va tomber amoureux voilà ça a aussi un côté ça change un petit peu parce que on parle pas beaucoup des gens qui jouent aux jeux vidéo comme ça et qui peut aussi tomber amoureux même voilà du coup on va lire ça c'est trop 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 puis celui-là je suis pas sûre que je vous l'ai montré mais je pense que je vous l'ai montré c'est une petite bricasse qui me tente vraiment bien aussi love de jennifer skin j'aime pas de corcher les noms du coup je le dis pas de jennifer ça c'est sûr le nom de famille voilà c'est de l'édition nouvelle plume libère moi il est trop beau j'aime bien le truc il est tout doux la pochette est tout douce et du coup c'est jenn jenn 30 ans dans quelques jours et en plein de remise en question et elle n'a jamais épanoui dans le monde dans le monde de sa finance finance elle est finance enfin elle est non ouais la finance euh et ne supporte plus la super superité quand quand à sa vie en son ouh je suis fatiguée aujourd'hui j'ai vraiment la tête dans le pépette on nous arrivait par un coup de téléphone et depuis je suis un peu boum pas mis dans mes idées claires euh du coup j'étais où elle se résume à une relation indifférente avec Diego son petit ami depuis 6 6 ans quand elle surprend celui-ci au lit avec une autre et l'étincelle qui met le feu à sa vie avant de franchir le célibataire jenn crois en crin christophe aussi séduisant que mystérieux après une petite première nuit euh petite nuit le jeune homme lui annonce que leur libération devrait prendre fin dans la semaine jenn jour de son départ pour l'état unis mais si chris refuse dire d'en dire plus jenn laisse barbante dans un tournour de sensualité qui va bouleverser sa vie voilà elle va tomber amoureux et lui va devoir partir oh c'est super j'espère que ça va être bien il est aussi épais comme je pense que c'est un peu comme celui-là je sais pas on dirait non il est plus gros que celui-là je pense ouais celui-ci est plus gros du coup il a ouais il y a plus de pages 500 500 586 pages il va me faire quelques jours celui-là trop beau voilà tous mes livres que je vous ai présentés hop 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 si je sais voilà dites moi en commentaire lequel que vous avez envie de me piquer euh moi j'ai envie de commencer euh j'hésite avec parce que j'ai envie de tous les commencer mais celui-ci me tente un peu plus pour le moment je sais pas pourquoi puis celui-là me tente en deuxième voilà après je sais pas après je crois que celui-là c'est plutôt la grosseur des livres en fait qui me fait un peu plus peur euh voilà bon j'ai déjà lu des gros pavés mais euh il me faut plus longtemps et je dis pas vite et je dis pas beaucoup souvent plutôt euh comme mon livre que je suis en train de lire ça fait 15 jours que je suis dessus et je le lis une fois quand j'ai envie et voilà pourtant j'ai envie de le terminer et j'arrive pas à le terminer je sais pas pourquoi j'ai des blocages des moments où je lis tout va bien je lis euh pfff l'autre fois j'ai lu 200 pages euh en une journée et puis euh le lendemain je ne lis plus rien et puis je relis 200 pages et puis je lis plus rien et pfff c'est fatigant quand c'est comme ça euh je suis pas je crois que je suis pas assez dedans voilà mais c'est pas grave on va essayer quand même de se mettre dedans pour le terminer et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas mettre plein de pouces bleus et des commentaires je vous réponds et vous abonnez si c'est pas déjà fait ça me fait vraiment plaisir la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis